Selon les dernières rumeurs, Sony envisagerait bien de lancer une PS5 Pro qui pourrait arriver en novembre 2024. Soit un peu avant Noël, une période idéale pour booster les ventes avant l'année 2025 et les gros jeux qui y sont annoncés, tels que GTA VI et Monster Hunter Wilds. La PS5 Pro disposerait d'un stockage plus rapide, de l'upscaling, d'un mode performance en 8K et du raytracing accéléré. Des avancées déjà présentes sur la PS5, mais améliorées pour l'occasion. Le processeur restera sur la même architecture, mais aura un boost de performance, tandis que le processeur graphique pourrait quasiment doubler, voire tripler, grâce à sa nouvelle architecture. La version Pro devrait permettre d'offrir une expérience de jeu plus fluide en dégradant moins la qualité graphique. Pour rappel, la PS5 est sortie en 2020 et aura donc 4 ans en novembre 2024. On resterait donc, presque, sur la même stratégie que la sortie de la PS4 Pro qui était arrivée 3 ans après la PS4. Une autre question que l'on pourrait se poser, quel sera le prix de la PS5 Pro à sa sortie ? Beaucoup de personnes estiment que la console pourrait coûter aux alentours de 600, voire 650 euros. Et vous, à combien estimez-vous le prix de cette future console ? Merci. 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 Merci.